6 septembre au Berge-Godefroy, on était présents pour une annonce du chef de la CAQ, M. François Legault, une annonce qui a de l'impact évidemment sur Bécancourt et son parc industriel. On vous présente ça. Sans plus tarder, je veux remercier et vous présenter le chef de la Coalition Ander-Québec, le premier ministre du Québec, M. François Legault. Merci. Bien, écoutez, ça me touche ce que je vais vous parler ce matin. C'est une des raisons, sinon la raison, pourquoi je suis en politique. Et donc, c'est fondamental pour l'avenir du Québec, le sujet dont je veux vous parler ce matin. Mais avant de vous en parler, je veux saluer mes collègues. D'abord, on va vous parler d'environnement. Donc, on a notre ministre de l'Environnement qui est ici, Benoît Charrette. On a aussi notre ministre de l'Économie, parce qu'on va vous parler d'économie, Pierre Fitzgibbon. On a aussi notre ministre de l'Énergie, parce qu'on va vous parler d'énergie, Jonathan Julien. Puis, je veux bien sûr aussi saluer tous les collègues de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Sonia Lebel, Jean Boulay, Éric Lefebvre, André Lamontagne, Sébastien Cheniberger et Simon Marie-Louise. Donc, vous voyez, là, on est effectivement bien installé dans le centre du Québec et de la Mauricie. Et je t'ai gardé pour la fin, Donald. Je ne t'ai pas oublié. Je veux... c'est le dessert, ben oui. Je veux saluer aussi, moi aussi, les maires, les maires. Je suis impressionné d'en voir autant. Je suis content aussi de voir tous les chefs d'entreprise qui sont ici aujourd'hui. Ça me touche spécialement. Et je veux saluer Donald Martel. Donald, c'est un ami. Donald était là au début de la CAQ, quand on n'avait aucun député. Puis, il y a un score parfait. Maintenant, on les a tous en Mauricie, puis le Centre-du-Québec. Donc, bon job. Il y a un sujet que Donald m'a parlé depuis des années, puis des années. C'est le parc industriel de Bécancos. C'est Donald qui me dit, le parc industriel de Bécancos, c'est le plus grand parc au Canada. En plus, il est juste à côté d'un port. Donc, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas plein. Et là, Donald s'est mis à travailler. D'abord, Donald et mon adjoint parlementaire s'occupent des zones d'innovation. Pour ceux qui ont lu le projet Saint-Laurent, bien, vous savez comment c'est important pour moi. Et Donald, entre autres avec Pierre Fitzgibbon, a travaillé tellement fort que les compagnies chicanent presque pour réserver les terrains au parc industriel de Bécancos. Il n'en reste presque plus. Donc, bravo, Donald, bravo, Pierre, bravo à tous ceux aussi qui travaillent au parc. Moi, ça me fait plaisir de voir. Je pense que c'est une des plus belles réalisations de la CAQ depuis quatre ans, d'avoir rempli ce parc-là. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un grand chantier pour l'économie du Québec, puis un grand chantier aussi pour l'environnement. Puis, j'ose le dire, je pense que c'est le plus grand chantier économique et le plus grand chantier écologique de l'histoire du Québec. Rien de moins. Donc, on a un gros défi. Avant de vous en parler, je vais peut-être faire un pas de recul puis vous expliquer pourquoi j'ai fondé la CAQ avec Donald, avec Martin, puis avec tous ceux qui étaient là au début. Vous savez, depuis 50 ans au Québec, on avait un parti qui défendait l'économie puis l'autre parti qui défendait la fierté d'être Québécois. Ce qu'on a réussi à faire depuis le début de la CAQ, c'est de mettre dans un parti les deux, l'économie et la fierté. Parce que, comme je le dis souvent, la fierté sans prospérité, ça manque de moyens. Puis la prospérité sans fierté, ça manque de sens. Donc, ça prend les deux. Puis, honnêtement, quand je regarde les résultats, je suis un comptable à créer CPA et tout ce que vous voudrez, avec entre autres pierres, bien, les faits sont têtus, là. L'économie du Québec va bien, va mieux. Et notre écart de richesse se réduit avec nos voisins. Puis, honnêtement, je pense qu'avec la loi 21, la loi 96, on a retrouvé une certaine fierté d'être Québécois depuis quatre ans. Donc, je pense que de réconcilier l'économie et la fierté, on a réussi depuis quatre ans. Maintenant, on a deux grands défis devant nous. L'environnement, puis il reste encore du travail à faire du côté de la prospérité. Et on le voit, on l'entend, l'humanité est confrontée au changement climatique. Puis là, c'est incontestable. Quand on voit les incendies, les sécheresses, les inondations, que ce soit en Californie, soit en Europe, soit en Chine, on voit là qu'il n'y a plus personne qui peut contester qu'un danger qui guette les prochaines générations. Puis on a un devoir envers les prochaines générations. Et en même temps, c'est ça qui va guider l'économie du 21e siècle. Donc, comment les États dans le monde vont développer une économie verte? Si on ignorait ça, là, un, on mettrait à mal la planète, mais on mettrait à mal aussi l'avenir de l'économie du Québec. Donc, on doit à la fois éliminer nos GES, puis à la fois éliminer notre écart de richesse. Et là, on parle beaucoup des objectifs de 2030, mais c'est une étape. Une étape importante, mais c'est une étape. Ce qu'il faut viser, c'est la carboneutralité en 2050. Là, il y a des technologies qui vont se développer. On n'a pas le choix. Il faut y arriver d'ici 2050. Donc, zéro GES. Il va encore avoir un peu de GES, mais il va falloir faire du captage et être capable d'absorber ces GES-là. Donc, deux défis, économie, environnement. D'abord, en économie, j'en reviens avec quelques chiffres. 2008, écart de richesse, Québec-Ontario. Quand je dis richesse, PIB par habitant. Ce n'est pas parfait comme mesure, mais c'est la moins imparfaite qu'on connaît. 2008, écart de 16 %. 2018, avant notre arrivée, écart de richesse, Québec-Ontario, toujours 16 %. Donc, ça n'a pas bougé entre 2008 et 2018. 16 % d'écart dans le PIB par habitant avec l'Ontario. 2022, on est rendu à 13 %. Il y en a peut-être qui vont dire, il en reste 13. C'est vrai qu'il en reste 13. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer comment c'est un virage énorme d'être passé. Ça, ça veut dire que depuis 4 ans, on a battu la croissance du PIB par habitant de l'Ontario. Ça ne s'est pas vu souvent. Donc, on est rendu à 13 %. Et l'autre défi, c'est d'éliminer graduellement les GES. Puis, Benoît a travaillé fort sur un plan. On a eu le premier plan chiffré. Il y en a qui l'ont déposé. J'en parlerai un peu tantôt. On va d'abord et surtout parler de notre plan. Vous savez, il y a des GES dans cinq secteurs. Le plus important, ou les deux plus importants, c'est le transport et les industries. Qu'est-ce qu'on a fait dans le transport? On a mis en place des projets de transport collectif pour 56 milliards. 56 milliards. Donc, ceux qui disent, ah, la CAQ ne prend pas ça au sérieux. 56 milliards. Deuxième chantier, les entreprises. Je vais vous en parler bientôt. Troisième, les bâtiments. Ben, on a la chance, grâce à Hydro-Québec, d'être parmi les meilleurs parce qu'on chauffe à l'électricité propre. Donc, les bâtiments, on est déjà avancés, mais il y a encore du travail à faire sur l'efficacité énergétique. Quatrième chantier, l'agriculture. Je peux vous dire, André Lamontagne, comme beaucoup d'entre nous, on a des enfants qui mettent de la pression. Il a travaillé très fort sur l'agriculture durable depuis quatre ans. On va en parler. D'ailleurs, demain, on s'en va à l'UPA. On va faire quelques annonces pour continuer vers l'agriculture durable. Cinquième chantier, les déchets. Là aussi, on a fait preuve de courage. Rappelez-vous, les gouvernements, autant du PIQ que du Parti libéral, ils lançaient le projet d'élargir la consigne pour ajouter des contenants de carton, pour forcer le retour des bouteilles. Puis, il en parlait. Puis là, quand il rencontrait les entreprises puis le commerce de détails, bien, il reculait. Nous, on a eu la même pression, Benoît et moi, là. Je ne calcule plus le nombre de téléphones que j'ai eus de dire, wow, élargir ça au carton, élargir ça aux bouteilles, vers des coups. On l'a fait. On l'a fait. Je reviens aux entreprises. Puis, je veux dire devant tout le monde, là, on est chanceux d'avoir Pierre Fitzgibbon comme ministre de l'économie. Pierre, là, il s'est promené à peu près partout sur la planète pour convaincre des entreprises de venir s'installer au Québec. Puis, qu'est-ce qui est l'argument numéro un pour attirer des entreprises au Québec? Bien, c'est l'énergie propre. On leur dit, vous voulez améliorer votre bilan environnemental? Venez au Québec. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de travailler. Pierre est en train de travailler avec Jonathan, avec Benoît, avec Donald, pour être capable aussi de transformer notre économie. Essentiellement, ce qu'il faut faire, c'est d'électrifier nos entreprises. Donc, qui n'utilisent plus de mazout, de gaz, de pétrole, toutes les énergies qui sont non renouvelables. Mais Pierre a tellement bien fait de sa job que quand on est arrivés en 2018, on avait des surplus d'électricité. Là, il va nous manquer d'électricité. Vous n'imaginez pas, évidemment, on doit regarder ça confidentiel, la liste d'entreprises puis de la quantité d'électricité. Là, on a eu des rencontres avec Sophie Brochu et avec Jonathan. Écoutez, juste pour vous donner un ordre de grandeur. Hydro-Québec produit par année 200 terawatts heure d'électricité. 200. Quand on regarde la liste de Pierre, ce qui s'en vient, on va en avoir besoin de 100 terawatts heure de plus. Ceux qui ne pensent pas bien être comptables pour comprendre, ça veut dire qu'il va falloir construire un demi-Hydro-Québec dans les prochaines années. Ce n'est pas un petit mandat. Comment on va faire ça? Efficacité énergétique. Je le disais tantôt, il reste encore du travail à faire. On pense, Jonathan et Hydro-Québec, qu'on est capable d'aller chercher 8 terawatts heure avec l'efficacité énergétique. C'est l'énergie qui coûte la moins cher. Si on compare avec l'éolien, les barrages, tout le reste, c'est ce qui coûte la moins cher, l'efficacité énergétique. Donc, on va travailler là-dessus. Ça va être bon pour les clients, pour les Québécois, parce que ça veut dire aussi réduire la facture d'électricité. Donc, on va travailler là-dessus. Deuxième élément, l'énergie éolienne. Là, c'est important, là, que tout le monde comprenne que la game a complètement changé dans l'éolien depuis 2-3 ans. OK? Il y a 4 ans, 5 ans, l'éolien coûtait cher. Il y a eu des gains d'efficacité. Là, c'est rendu que l'éolien est très compétitif. Puis, la beauté de l'éolien, c'est que ça se construit rapidement. Donc, je vous annonce qu'en plus de tout ce qu'on a annoncé jusqu'à présent dans les derniers mois, dans les dernières années, si la CAQ est réélu, on va ajouter 3 000 mégawatts d'éolien en plus. Ça, c'est une bonne nouvelle pour toutes les régions du Québec, parce que je me promène, là, dans les régions du Québec, puis tout le monde a des projets. Fait que ça, première bonne nouvelle. Mais c'est pas assez. C'est pas assez. Il va falloir aller beaucoup plus loin que ça. C'est pour ça que je vous annonce ce matin que je vais demander à Hydro-Québec de regarder la possibilité de construire des nouveaux barrages au Québec pour avoir des énergies propres additionnelles. C'est un grand geste. C'est important. Ça va vouloir dire, évidemment, beaucoup d'emplois payants. Ça veut dire aussi qu'il va falloir s'entendre avec les communautés autochtones et inuites. Puis, je veux saluer le travail qui a été fait par Sophie Brochu, la présidente du Québec depuis son arrivée. je pense qu'elle a réussi à avoir de meilleures relations, de bonnes relations avec les communautés autochtones et inuites. Ça va nous aider, évidemment, pour la suite des choses. Donc, premier grand, grand chantier, augmenter notre énergie propre au Québec. deuxième étape, mais qui va être en même temps, la filière batterie. Pierre, Donald, Jonathan, Benoît ont travaillé très fort au cours des dernières années, des derniers mois pour développer la filière batterie au Québec. Quand je vois des entreprises comme l'allemande BASF ou GM aux États-Unis dire, on réserve des terrains dans le parc industriel de Bécanko, vous ne pouvez pas savoir comme ça me fait plaisir. Actuellement, il ne reste presque plus de terrains, ils sont presque tous réservés. J'en connais un qui est très content qui s'appelle Donald Martel et qui a travaillé très fort pour ça. Et je vous annonce donc qu'on va investir un 40 millions en recherche dans le projet de valier de la transition énergétique de Shawinigan, Trois-Livières et Pécanko. C'est ici, en Mauricie et dans le centre du Québec qu'on va développer la filière batterie. Ça va être un des endroits les plus importants dans le monde pour produire des batteries pour des véhicules électriques. C'est important? Oui. Vous savez, dans le passé, souvent, nos ressources naturelles, on les exportait avant de les avoir transformées. On a la chance d'avoir du lithium au Québec. Avec ça, on fait des batteries. on va le transformer. On va transformer le lithium ici, en Mauricie puis dans le centre du Québec. On va avoir l'expertise, entre autres, avec l'Université du Québec à Trois-Rivières puis avec ce projet de valier de la transition énergétique. L'autre chose qu'on veut faire en même temps, des bornes de recharge. On en fabrique au Québec. On a besoin de plus de bornes de recharge. Actuellement, il y a deux sortes de bornes de recharge. Il y a des bornes de niveau 2. On a 6 500 au Québec. Notre objectif dans le prochain mandat, c'est de tripler ça à 21 500 au Québec. Il y a aussi des bornes rapides. on en a 1 000 actuellement au Québec. On veut doubler ça, on veut augmenter ça à 2200. Donc, je vous annonce que si la CAQ est réglue, on va investir 50 millions de dollars pour tripler et doubler le nombre de bornes au Québec. Donc, on va être, déjà on l'est, on va être un des leaders pour les bornes de recharge. Autre chantier, puis là, je pourrais continuer, mais ils m'ont dit, François, il va falloir que tu arrêtes à un moment donné pour répondre entre autres aux questions des journalistes. Pierre travaille, Pierre Fitzgibbon travaille à développer au Québec des autobus électriques, des camions électriques, des trains électriques, de l'alumium vert, de l'acier vert, de l'hydrogène vert avec des entreprises. Et là, vous avez vu les dernières journées, des oppositions déposer leur plan. Grande différence entre les oppositions puis la CAQ, c'est que nous, on veut faire ça en partenariat avec le privé. Donc, public-privé. quand je regarde les oppositions, ils veulent mettre des dizaines de milliards d'argent public pour faire ça tout seul, juste le secteur public. Ça, c'est deux approches différentes. Si vous voulez que tout soit nationalisé, allez voir les oppositions. Si vous voulez travailler en partenariat public-privé, venez avec la CAQ. c'est notre plan qui est très différent du plan, je ne les nommerai pas, mais vous les connaissez, de certaines oppositions. Donc, on veut vraiment que le Québec soit un des meilleurs endroits dans le monde pour travailler sur l'économie verte. et ça commence ici, dans le centre du Québec et en Mauricie. Et, moi, je pense que c'est possible de concilier zéro GRS et la prospérité, donc, éliminer notre écart de richesse. On a commencé, on s'est donné un élan. Continuons. Merci. Merci. Je suis en compagnie de Donald Martel, député sortant de Nicolet Bécancourt, candidat de la CAQ. Évidemment, on avait une grosse annonce ce matin. Évidemment, on peut penser que cette annonce sur l'électricité qui ne se construira pas de barrage dans Nicolet Bécancourt, mais l'annonce de M. Legault a de l'impact sur la circonscription. En quoi, si ça se fait, ça va avoir de l'impact sur Bécancourt et Nicolet? M. Legault a fait une annonce très concrète de 40 millions pour soutenir la zone d'innovation de la batterie avec Shawinigan, Trois-Rivières et Bécancourt. Donc, tout le travail qu'on a fait les quatre dernières années pour essayer de développer cette espèce d'expertise régionale-là va être soutenue concrètement. Ça, ça va être bénéfique pour le CNET à Shawinigan, de l'Université du Québec à Trois-Rivières, le parc industriel où on veut faire un centre de recherche et développement. Donc, c'est très positif et c'est de bon augure pour les prochaines années avec l'arrivée des gros joueurs comme BASF, Némasca, Nouveau Monde Graphite et GM. Et il y a un lien à faire, évidemment, ça va augmenter la population, création d'emplois, création d'entreprises en parallèle qui vont avoir comme compte clients des grosses entreprises du parc. La connexion Internet, j'ai vu une annonce que tu as faite avec tes collègues du Centre du Québec. Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi cette annonce-là avec la collectivité, c'est quoi le réseau cellulaire, je crois? Oui, absolument. Vous vous rappelez, en 2018, on avait promis de câbler au niveau de la fibre optique l'ensemble des résidences du Québec, ce qu'on a réussi à faire. Et maintenant, il reste un problème, c'est toute la couverture cellulaire. Puis là, je pense à des endroits comme à Saint-Zifféren, Sainte-Perpétue, il y a des bouts à Saint-Angèle, un petit peu plus à l'Est où le réseau cellulaire n'est pas toujours fiable. Donc, ce qu'on s'est engagé, c'est de déployer la grandeur à la grandeur du Québec, tout le réseau cellulaire, cellulaire notamment où est-ce que c'est habité. Ça fait que c'est une très bonne nouvelle. Moi, je peux vous dire, je ne veux pas prendre tout le crédit de ça, mais j'étais de ceux qui disaient à M. Legault qu'on a acquis la crédibilité par rapport à ce qu'on a fait avec la fibre optique. On peut maintenant mettre à profit cette crédibilité-là. Puis je pense que les gens vont nous croire si on s'engage au niveau du réseau cellulaire. Donc, réseau cellulaire, réseau routier aussi, tu avais un engagement, tu as fait part d'un engagement. Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi? Bien, écoutez, compte tenu que la dernière campagne, j'avais promis l'autoroute 55, on est dans la préparation, les budgets sont alloués, les travaux vont débuter bientôt. il reste un problème puis ça concerne l'autoroute 30. Il y a beaucoup plus d'emplois, il y a des nouvelles entreprises qui vont arriver aussi. Donc, ce que je m'engage, c'est que dans le prochain mandat, il y a des améliorations vraiment significatives au niveau de l'autoroute 30. Est-ce que ça va être le doublement? Est-ce que ça va être enlevé des lumières? Je n'en ai pas d'idée, là, mais ça va être confié au ministère des Transports, aux plus grands experts, pour augmenter la fluidité puis la sécurité de l'autoroute 30. Évidemment, on est en pleine campagne électorale, c'est officiellement déclenché depuis quelques jours. Comment ça se passe sur le terrain, l'écho que tu as? Écoutez, les gens sont super gentils. Vous savez, quand je me considère comme un député de terrain, je suis en contact avec la population. Les deux dernières années, ça a été plus difficile. J'avais perdu un peu le contact compte tenu des mesures qu'il y avait eues. On reprend ça avec la campagne électorale puis j'ai des rencontres vraiment intéressantes. Ça fait chaud au cœur l'appui que je reçois de beaucoup de citoyens. Donc, c'est très motivant pour continuer. Merci, Donald. Merci. Merci. Monsieur le but. Si vous en avez. Monsieur Leveau, pensez en... Au barrage, vous les voyez où et dans quelle région? Puis combien ça vous... Écoutez, avec vous, combien un barrage? Bien, écoutez, regardez la Romaine, regardez ce qui a déjà été fait, mais ça sera à Hydro-Québec d'évaluer les meilleurs endroits. Je sais qu'ils ont quelques alternatives, là, qu'ils ont déjà regardé, mais ça sera eux autres, là, à Sophie Brochu et son équipe. Lesquelles alternatives? Vous poserez la question à Sophie Brochu. Écoutez, la situation est en train de changer. On a besoin de plus d'électricité et les entreprises sont prêtes à payer plus pour l'électricité, donc la partie est complètement changée. C'est-à-dire l'échéancier, parce qu'on parle de 10, 15, 20 ans, on va avoir des barrages puis vous envoyez combien? Vous avez évoqué des barrages. Bien, construire un barrage, là, entre le moment où on l'annonce puis qu'il est terminé, on peut parler d'une quinzaine d'années. On va essayer de raccourcir ça. Moi, je trouve ça trop long, 15 ans. Évidemment, il faut le faire en collaboration avec les communautés autochtones et les mites. Puis, bon, il faut les réaliser, mais habituellement, dans le passé, c'est à peu près 15 ans. Est-ce que vous pourriez faire un partenariat avec Terre-Neuve, entre autres, parce qu'il y a des rivières à exploiter au Labrador, il y a une renégociation pour Churchill Falls. Est-ce que ça va faire partie des scénarios? On n'exclut rien. On est effectivement en discussion avec Terre-Neuve. Il y a Churchill Falls qui se termine en 2041. Il y a un projet qui s'appelle Goll Island. Donc, il y a aussi des discussions avec Terre-Neuve, mais je veux qu'on regarde pour construire des barrages au Québec. en termes de horaires, vous demandez à Mme Brochu d'Hydro-Québec de réexaminer ça. Vous attendez à avoir des propositions de Mme Brochu quand sur votre bureau pour pouvoir au moins savoir dans quel horizon on pourrait être en train. On va commencer, je l'espère, à avoir des débuts de propositions dans les prochains mois. Mais Mme Brochu, vous ne voulez pas de nouveaux barrages avant au moins 10 ans, donc vous allez à contresens. Ça prend 15 ans pour faire un barrage, mais actuellement, oui, mais la situation a changé. Comme je le disais, on prévoit que d'ici 2050, on va avoir besoin d'un demi-hydro-Québec 100 TWh d'ici 2050. Donc, il faut commencer à travailler là-dessus. Évidemment, on a le contrat avec New York. Le contrat avec le Massachusetts, on vient de gagner une bataille avec le Maine. Comme je le disais, la liste de projets de Pierre Fitzgibbon est très longue. Selon nos prévisions, M. Le Gault, ça représente quoi comme augmentation de revenus pour l'État du Québec, finalement, la liste d'entreprises qui vont investir à la base de l'entreprise? C'est énorme. C'est énorme et ça va nous permettre de réduire en partie notre écart de richesse avec l'Ontario. M. Le Gault, concernant votre centre intégré sur les patris, quelles sont vos attentes et est-ce qu'adapter la technologie de la bataille au climat froid en fait partie? Oui. Veux-tu y aller, Pierre? Il existe des forces vives au Sénètre, à Sherwinigan, Béganco évidemment avec l'ajout des BASF de ce monde et GM Posco, Trois-Rivières, on a une université du Québec à Trois-Rivières où on fait plus de travail sur l'hydrogène entre autres. Je pense que les forces vives sont capables de baisser l'enjeu que vous mentionnez et je pense qu'on a créé au Québec quelque chose qui est vraiment unique et je pense qu'on va en bénéficier les prochaines années. La question peut sembler redondante, mais les maires sont inquiets pour la main-d'oeuvre, ce qui est un thème qui revient tous les jours dans cette campagne électorale-là. Comment on va attirer les gens au centre du Québec et en aussi? Le succès amène le succès. On a beaucoup de discussions avec l'université, avec les collèges, Cégep, CCTT. Alors, avant, on crée un succès avec une des forces vives qui vont ici, bien, les jeunes vont vouloir travailler là-dedans. Moi, je pense qu'il faut créer des pôles comme ça au Québec, des zones d'innovation qui vont permettre d'attirer le talent, d'attirer nos gens. Je pense qu'on va y réussir. Pour la filière batterie, M. le ministre, quand est-ce que les fondations vont commencer à recouler, que ce soit pour BAS ou pour GM? Écoutez, dans le cas de GM, POSCO, ça devrait commencer relativement rapidement. Je pense que c'est intégré. Ils vont, POSCO va produire les cathodes pour les batteries que GM va vouloir avoir. Dans le cas de BASF, avec des clients potentiels, ils pensent qu'ils vont être capables de livrer la commande bientôt. Alors, je m'attends à ça. Les MASCAS, bien, ils vont faire l'hydroxyde de lithium ici à Bécancourt. Les travaux sont faits présentement pour l'étude de faisabilité. On va avoir les coûts bientôt. Donc, le conseil d'administration va prendre une décision bientôt. On va lever du financement. M. Lebois, est-ce que votre stratégie d'environnement se résume à la construction de barrage, la construction d'un troisième lien? Est-ce que vos politiques vont venir? Non. Écoutez, je le disais ce matin, il y a deux éléments importants au Québec quand on veut réduire les GES. Il y a les transports. Donc, on a 56 milliards de projets de transport collectif. On a aussi beaucoup de commandes d'autobus électriques qui ont été passées et on va les fabriquer ici. On a la filière batterie aussi qui va nous mener vers le véhicule électrique parce qu'à partir de 2035, ça sera interdit au Québec de vendre des autos à essence. Maintenant, l'autre secteur qui est important, là, puis là où on se distingue des oppositions, c'est les industries. C'est le deuxième élément le plus important après les transports. Et là, ce qu'on veut, nous autres, c'est des partenariats avec le privé. Donc, on travaille, Pierre, entre autres, travaille sur des projets d'aluminium vert, d'acier vert, d'hydrogène vert et électrifier de façon générale toute la production de nos industries au Québec, donc passer du mazout ou du gaz à l'électricité. Comment est-ce qu'on peut l'utiliser efficacement contre les GES sans pénaliser les citoyens et les fonds du plan de VUS par exemple? Bien, je pense que quand on dit qu'il n'y aura pas de véhicules à essence qui seront vendus après 2035, bien, ça veut dire que les gens vont acheter des véhicules, que ce soit des VUS ou des autos ou des camions ou des autobus électriques, donc l'objectif, c'est important de se le dire, c'est 2050 qu'on soit à carboneux, zéro GES. La surtaxe que Québec solidaire propose sur les VUS justement, est-ce que c'est une mauvaise idée? Écoutez, je laisse ça à Québec solidaire. Sur le sondage, M. Legault, sur le sondage de ce matin dans la région de Québec, le sondage démontre que les jeunes ne votent pas pour la CAQ. Les jeunes votent soit pour Éric Duhaime en majorité ou encore pour QS et très peu pour la CAQ. Comment vous expliquez le fait que les jeunes ne sont pas attirés par ce que vous proposez, alors que c'est le contraire chez les personnes plus âgées, au-dessus de 64 ans, c'est 65 % des gens qui votent pour vous. Comment vous expliquez cet écart-là? D'abord, je ne commande pas les sondages. Vous avez assez d'expérience pour savoir que les chefs habituellement ne commandent pas les sondages. Je ne demande pas de commander les chefs. Non, mais la seule chose que je dirais… Il y a un fait qui se dégage quand même dans ce sondage-là. Écoutez, on a un défi dans les quatre semaines qui restent, d'expliquer aux jeunes et aux plus vieux les propositions qu'on a, les différents partis. Puis moi, je pense qu'on a un bel exemple aujourd'hui. Il faut sauver la planète pour nos jeunes. Puis je pense que c'est la CAQ qui a le meilleur projet pour y arriver. La deuxième séquence est quand même dans mon temps, M. Legault et l'avancée de la CIR de 2030. Oui. Je vais poser la question hier. On a identifié la moitié des mesures pour la moitié de la CIR. D'ici la fin du mandat qui s'en vient, si vous gonnez l'élection, vous allez avoir atteint quel pourcentage des mesures identifiées pour la réduction? Juste un petit rappel. L'année dernière, on a présenté le plan de mise en œuvre. On avait 42 % du travail identifié et financé. C'est un des éléments qui nous distingue des oppositions. Le plan de mise en œuvre 2 qui a été présenté le printemps dernier, on était rendu à 51 %. Donc, le but, c'est d'augmenter 6, 7, 8 % à chaque année. Faites le calcul. On sera donc à 100 % en 2030. Donc, si on part d'un mandat de 4 ans fois 6 ou 7 ou 8 % chaque année, on se rapprochera encore davantage de notre CIR. L'important, c'est qu'à chaque année, on puisse requestionner les mesures qui sont en place, les bonifiées et les renforcées avec des argents supplémentaires. Mais déjà, une seule année de l'expérience des plans de mise en œuvre et une progression de 9 %, donc on est sur la bonne... M. Lecaud, dans l'agentité chronique, vous avez annoncé vouloir augmenter les redevances sur l'eau. De combien? Vous n'avez pas discuté. Ça va être discuté. Donc, il faut effectivement consulter les différents joueurs. Et... Mais ça, qu'est-ce que vous avez idée? Bien, vous voyez le montant qu'on a annoncé qu'on veut mettre dans le fond. Donc, on voudrait qu'il y ait une partie de ce montant-là qui vienne d'une augmentation des redevances. Mais ça sera une augmentation quand même importante des redevances. Quand je regarde dans l'Ontario, c'est plus élevé qu'au Québec. Il n'y a pas de raison que ce soit pas. Non. On parle souvent d'inflation. Est-ce que justement l'inflation, c'est une raison pour construire encore plus rapidement des barrages comme vous le souhaitez? Dans 10-15 ans, un barrage, je ne sais pas si ça pourrait coûter combien? Je ne sais pas que la misère vous suit. M. Gagnon, l'inflation... Oui, mais si tout coûte plus cher, plus on attend de les construire, plus ils vont coûter cher. C'est assez simple. Oui, mais tout suit. Les salaires augmentent plus vite que l'inflation. Et puis, donc, les revenus du gouvernement augmentent plus vite. Je ne vois pas de rapport. Sur la question des transports, M. Legault, sur la question des transports, vous proposez, oui, 56 milliards de projets de transport collectif, mais beaucoup en milieu urbain. Vos adversaires vous proposent des transports interurbains aussi, des autobus, des connexions. Et ça, c'est un gros aspect, mais je m'adresse à M. Legault, c'est un gros aspect de la réduction des gaz à effet de serre de transport interurbain quand la CAQ peut-elle proposer aussi du transport collectif ou d'interurbain? Quand je regarde les autobus électriques, le Québec a la moitié des commandes en Amérique du Nord pour les autobus, comment on les appelle? Les autobus? Les autobus. Pas les autobus scolaires, les autres. Quand on construit des barrages, je comprends que ça permet d'éliminer des EAS, ça produit de l'énergie propre, mais en même temps, il y a un coût écologique à construire un barrage avec la destruction, par exemple, de certains milieux dans le nord du Québec. Alors, qu'est-ce qui prime? Est-ce que c'est de... Est-ce que le fait de réduire les EAS prime sur le fait de détruire certains milieux écologiques? Bien, écoutez, d'abord, il faut se débarrasser du pétrole, du gaz, du mazout, de toutes les autres formes d'énergie non renouvelable. Et moi, je pense que les barrages, c'est quand même un beau compromis. C'est de l'énergie qui est renouvelable et donc, on est pour l'hydroélectricité. La question de l'autobus vient de réagir à votre annonce. Elle dit, François, le groupe infobus, il envoie des problèmes aux générations futures. Vous répondez. Écoutez, Gabriel Nadeau-Dubois dit qu'il veut ajouter 81 milliards à la dette du Québec qu'on laisse à nos enfants. Si on parle d'équité entre les générations, je pense que c'est plutôt lui qui a un gros problème d'équité entre les générations. M. Reneau, c'est pas tout le monde qui a les moyens d'avoir un véhicule électrique en ce moment. Qu'est-ce que vous entendez mettre de l'avant? Quels seront les effets de votre projet pour démocratiser la voiture électrique pour les gens qui n'ont pas encore ou moins d'en avoir? Déjà, il y a des crédits d'impôts qui sont là et à Québec et à Ottawa. Et puis moi, je pense que les nouvelles technologies vont faire aussi au fur et à mesure des prochaines années baisser le prix. Puis bon, on donne de l'aide. Là, on a donné un 500 $ au mois d'avril. Puis là, on va donner en décembre un autre 4 à 600 $. Quand même, là, ça couvre, entre autres, l'augmentation du prix de l'essence. Peux-tu penser que le projet de la filière batterie pourra avoir un impact sur le prix des véhicules électriques? Bien oui, absolument. Plus on va développer les véhicules électriques incluant la batterie, bien plus on va en faire du volume, plus le prix va baisser. Jean-Marie Charbonneau a eu des propos de Fred Jean-Marie. Je vous en ai entouré avec M. Fitzgibald. Là, il y en a qui en reculeraient leur part aussi grand d'âme ici, au Saguenay. Vous avez encore des points marqués là-bas. Est-ce que vous avez une ouverture à partager la filière batterie qui en bonne partie se dessine pour des grands mots? Non, mais il y a déjà répondu. Non, mais pas exactement là-dessus. Je pense que les forces vives qu'on développe ici au centre du Québec, la Mauricie, sont importantes. Et c'est clair que je pense qu'on peut avoir des antennes qui vont être là après. Autant ça peut être l'est de Montréal, ça peut être l'ouest de Lille, ça peut être le Saguenay. Donc, beaucoup d'entreprises regardent ce qui se passe ici. Je faisais une farce tantôt à un de vos collègues. Bécampo, là, c'est connu à Tokyo maintenant. Alors qu'en 2019, on n'en parlait pas. Donc, il y a toute une effervescence sur ce qui se passe au Québec. À un moment donné aussi il y a des terrains, il y a de la main-d'oeuvre. Donc, peut-être qu'il y aura des tributaires à part, mais pour l'instant, les forceries sont d'ici. M. Le Gou, Jean-Pierre Charbonneau a eu des propos assez difficiles envers vous, ce ne sont pas les miens, mais je les réponds quand même. Ils vous accusent de prendre les Québécois pour des imbéciles avec vos explications sur l'abandon de la réforme du mode de scrutin. Est-ce que c'est ce que vous faites? Bon. D'abord, avec la pandémie, la majorité des Québécois, ça ne les intéresse pas la réforme du mode de scrutin. Je sais que ça intéresse beaucoup Jean-Pierre Charbonneau, mais à part Jean-Pierre Charbonneau qui s'intéresse. Il y a des auditeurs, des téléspectateurs qui nous ont écrit pour nous dire qu'il a parlé du projet de loi 96 en gérant la pandémie. Pourquoi il ne serait pas capable de marcher et de marcher de la gomme avec la mode de scrutin? Je pense que ça a revu les priorités des Québécois, entre autres, tout le travail qu'il y a à faire dans le réseau de la santé. Puis actuellement, moi, le pouls que j'ai du terrain, c'est que la grande majorité des Québécois, pour eux autres, c'est pas une priorité. Ça ne vous intéressait pas plus les Québécois, ce que je sache, puis ça vous intéressait à ce moment-là? Pourquoi? Ça m'intéresse toujours, c'est-à-dire qu'intellectuellement, il y a des avantages avec le mode de scrutin proportionnel. On sait qu'actuellement, on regarde ce qui se passe aux États-Unis, c'est polariser les parties, puis ça serait agréable de travailler davantage ensemble. Donc, il y a des avantages, mais actuellement, ce n'est pas une priorité pour les Québécois. Vous êtes allé en Ontario et vous avez proposé à Doug Ford de vous acheter de l'électricité, puis qu'en échange, vous alliez peut-être engager les travailleurs ontariens pour bâtir des nouveaux barrages. Est-ce que cette offre-là, elle est en part sur la table? Ce que je comprends de Doug Ford, c'est que lui, il préfère développer la filière nucléaire. Donc, c'est son choix. Il préfère développer la filière nucléaire. Donc, dossier clos pour ce qui est de l'Ontario. Pour l'instant, oui. Est-ce que c'est l'enjeu local ou national? Bien, écoutez, on a besoin au Québec d'avoir des routes pour circuler. Et dans le cas du troisième lien, bien, c'est pour circuler entre Québec et Lévis. Puis c'est nécessaire. Donc, c'est local. C'est l'enjeu local. Bien, écoutez, le besoin est local, mais quand on dit local, ça s'étend beaucoup, parce que le prochain pont, je pense qu'il est à Trois-Rivières. Vous avez déjà dit que c'était un projet pour l'est du Québec. Bien, c'est un projet pour l'est du Québec, effectivement. Mais quand c'est l'ensemble des Québécois qui payent une facture aussi, c'est lui? Non, mais c'est parce que j'entends des personnes, j'entends des personnes, entre autres de Montréal, critiquer le troisième lien. Puis quand je creuse un peu, bien, je vois qu'ils ne connaissent pas le dossier. Mais quand vous répétez ça, il n'y a pas un risque de créer un espèce de ressentiment envers les gens de Montréal. Je pense que la chicane canadienne-nordique, on est rendu à une autre étape. Les barrages, M. le Premier ministre, mon collègue, vous avez dit, la Romaine même, vous étiez pas chaud à ça. Est-ce qu'à long terme, c'est quelque chose de payant à se rajouter des barrages, des infrastructures hydroélectriques? Écoutez, on a besoin de 100 TWh. Donc, à un moment donné, on a besoin de beaucoup, beaucoup d'électricité. Et évidemment, moi, ça m'excite. Honnêtement, là, c'est le projet qui m'excite le plus. Ça me fait, entre autres, rester en politique. Je pense que Pierre aussi est derrière moi. Mais de dire qu'on va, effectivement, au Québec, là, devenir le leader de l'économie verte parce qu'on a, entre autres, de l'hydroélectricité. Bien, je trouve ça excitant. Merci. On va prendre une dernière suite. Je suis content que les Québécois vont me supporter et que je serai en santé. Vous avez déjà dit que vous quitteriez après deux ans dans un éventuel deuxième mandat. Ah oui. Mais écoutez, je vois que les Québécois, là, pour l'instant, ont l'air de souhaiter que je reste, là, donc c'est les Québécois qui décident, mais ça va aussi être ma santé. Pour l'instant, je suis en excellente santé. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada